On va reparler des attentats du Bataclan, parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont tombées. On apprend aujourd'hui que Michel Cadot, donc en l'occurrence le préfet de police de Paris, aurait interdit un bataillon de gendarmerie d'intervenir 48 minutes avant la police. Donc il aurait pu sauver des centaines de personnes. Là, si tu veux, on est dans l'horreur, on est au saumon. C'est-à-dire qu'on est dans le top 10. C'est-à-dire qu'à côté, Mortal Kombat, c'est du top make-up, si tu veux. Mais ce genre d'histoire, on la prend un an après. Parce que c'est un peu comme le mec qui pète en soirée, tu vois. Il va près du buffet, comme ça, hop, il sent la chien, ça pue pas de suite. Non, il a le temps de partir, et après ça sent la merde. Alors Michel Cadot, alias le con du jour, c'est vraiment pas un cadeau. Alors là, ils vont me dire, oui, c'est pas gentil, oui, tu l'insultes. Ah oui, parce que laisser mourir 130 personnes, c'est quoi ? C'est poli peut-être ? Alors gens sensibles et gens choqués, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour m'envoyer un marabout, pour m'ensorceler, pour me punir. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Stop, ça me fait rire nerveusement. C'est un drame absolu. Alors qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là ? Il leur a dit quoi ? Monsieur, il y a des coups de feu. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est les répètes pour le 14 juillet. En plus, en plus, il y en avait qui étaient armés de FAMAS. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Les terroristes, ils les fumaient. Parce que le FAMAS, je t'explique un truc. Le FAMAS, tu ne tues pas le mec. Le FAMAS, après, tu lui tires dessus, ce n'est plus un mec. C'est de la ratatouille. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là ? Eh oh, il y a plus de 100 morts déjà. Oui, un mois sans sucre. Ils buvaient le café. Ils buvaient le café, c'est ce que je veux dire. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors ils ont demandé aux musulmans de se repentir. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça, les musulmans ? Tu m'expliques ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? C'est comme si moi, on me demandait de me repentir pour l'esclavage des noirs parce que je suis blanc. Est-ce que j'ai une tête d'un mec du Guguxland ? Tu crois que je me mets la chemise en pointe sur la tête pour aller brûler des blacks ? Est-ce que j'ai la tête à faire ça ? Je ne comprends pas. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, bien sûr que cet événement, ce n'était pas prévisible. Bien sûr, c'est la folie. Ils arrivent dans un endroit pas prévu. Ils tuent tout le monde, c'était imprévu, bien sûr. Mais ils auraient pu, en amont, faire les choses en amont, bien sûr. Parce que moi, je ne comprends pas. Valls, il nous parle du burkini en permanence. La nuit, il se réveille. Je vois des burkini. C'est le sixième sens de Valls. Et par contre, quand il y a des mosquées salafistes ou intégristes, où il y a des mecs qui prêchent des trucs de malades, il y a un mec qui a quand même dit, si vous écoutez la musique, vous serez transformé en serpent et en singe. J'ai une tête de macaque. Je ressemble à un macaque, c'est ça que tu es en train de dire ? Ou alors le mec te dit, au paradis, si vous mourrez dans une explosion pour tuer les coffards, les mécryons, qu'est-ce qui va se passer ? Les vierges que vous allez coucher avec, elles vont redevenir vierges dès que vous avez couché avec. Alors c'est nouveau. Au paradis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des vagins à fermeture éclair ? C'est nouveau. C'est un modèle qu'échua, hop, tu couches avec un mien, tu refermes et ça y est, tes vierges. Mais comment on peut croire à des conneries pareilles ? Il faut se droguer. Ces mecs-là sont une insulte aux vrais musulmans et aux croyants de toutes les religions. Il faut arrêter les conneries. Alors c'est facile, parce que c'est un peu ce qu'il a voulu faire, Michel, Michel Cadeau, là. Il a voulu s'attirer la glorie en disant, regardez, c'est mon équipe qui a sauvé tout le monde. Mais c'est facile de se faire passer pour un docteur en essayant de soigner les symptômes, alors que c'est toi-même qui engendrais la maladie. Il voulait sa médaille en chocolat, il s'est pris pour Rambo. Mais Rambo, il n'envoie pas de SMS à la police pour leur dire d'intervenir. Alors moi, je ne comprends pas. Le mec, apparemment, alors bien sûr, encore une fois, tout ceci est sujet à caution, je vérifie mes infos, mais il s'avère que ça pourrait changer, on ne sait pas. Apparemment, il serait toujours en poste. Alors là, je ne comprends pas. Toi, tu vends un stylo 4 couleurs, tu passes sur BFM TV. Si tu utilises le rouge et le vert, hop, tu es algérien, 1, 2, 3, viva l'Algérie, tu es maghrébin, donc c'est revendiqué par Daesh. Et lui, hop, tranquille. Ticket resto, fauteuil en cuir, hop, il a laissé 130 morts mourir. Bon, tu me diras, c'est facile, parce qu'après derrière, il te passe 2, 3 lois qu'un aile pour te serrer un peu plus la vis. Parce que si tu veux, la peur, c'est comme la vaseline. Ça passe crème après derrière. Et là, tu te dis en fait que ces mecs-là, juste pour se faire mousser, pour leur intérêt personnel, en fait, ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de nos gendarmes qui se sont battus. Ils s'en foutent de nos flics qui se sont battus. De nos infirmières, de nos urgentistes, de nos infirmiers qui se sont battus. Ils se foutent de nos pompiers qui se sont battus. Ils se foutent de tous ces gens paient à leur âme qui ont été massacrés dans des circonstances abominables. Ils n'en ont rien à foutre. Eux, ce qui les intéresse, hop, c'est quoi ? Ils ne vont pas chercher les mecs là où ils sont. Pourquoi ? Parce que, je comprends, il faut mettre des billets dans les urnes. Et il y en a qui votent encore pour eux. Il y en a qui votent encore pour eux. Je vous assure que c'est vraiment, vraiment un drame. Alors, partagez cette vidéo au maximum, les amis, parce que, je vous dis un truc, à la télé, on ne vous dira pas la vérité, machin. Moi, la vérité, je vous la dis. Moi, ce n'est pas grave. Me découper en apéricule, ce n'est pas grave. De toute façon, il faut la dire. Alors, c'est bon. Je me sacrifice, ça ne me dérange pas. Il le faut un moment. Quand c'est juste, il faut le dire. Et la vraie question qu'on doit se poser, à chaque fois qu'il y a un problème c'est cette question qu'on connaît tous qui existent depuis la nuit des temps. À qui profite le crime ? Voilà. Donc, encore une fois, je dédicace cette vidéo à toutes les victimes du Bataclan, à leur famille, à tous les gens qui se sont battus ce soir-là. Voilà. Force à vous, parce que je sais que c'était affreux. La team, je vous donne aussi rendez-vous.